... Alors, cette démo on va la faire à 4, c'est un peu inhabituel. Globalement, on va vous présenter rapidement qu'est-ce qu'un CTF, comment ça marche, et vous montrer des exemples. Des exemples qu'on a rencontrés dans la vie réelle dans les CTF. Alors, d'abord je vais faire une courte introduction vraiment pour introduire ce que c'est le CTF, pour qu'il y ait quelques bases pour pouvoir continuer ensuite. Je vais présenter les différents types de CTF et les exercices qu'on rencontre durant ces CTF. Donc CTF, c'est Capture the Flag, ça veut dire Capture the Flag. Ça vient tout simplement d'un jeu qui était, je ne sais pas du tout de quand ça date, mais je suppose que c'est pas récent. Un jeu qui se joue par équipe, dans la vie réelle. Il y a plusieurs équipes, il y a deux équipes, qui chacune ont un drapeau. Et le but, c'est tout simplement d'aller capturer le drapeau de l'équipe adversaire et de le ramener dans son camp, tout en défendant son drapeau. Et ça fait marquer des points. Après, ça a été bien repris notamment au niveau des jeux vidéo. Je suppose que vous avez déjà tous joué un FPS qui est un mode Capture the Flag, comme je ne sais pas, Quick 3 ou des choses comme ça. Et le concept a été enfin repris encore une fois pour les compétitions de sécurité informatique. Alors, qu'est-ce qu'un CTF ? Un CTF, il n'y a pas de règle fixe entre tous les CTF qui existent. Il y a énormément de CTF. Je ne sais pas, il y en a pas. Les CTF majeurs, une quinzaine dans l'année. Une quinzaine dans l'année. Et chaque CTF, parce que les règles ne sont pas fixées, ils vont être uniques. Évidemment, ils suivent tous quand même un schéma directeur, qui est que ça se joue par équipe. C'est des exercices qui sont relatifs à la sécurité. On verra plus tard dans le détail quels points de la sécurité vont être abordés. C'est un système assez basique pour savoir qui gagne. C'est-à-dire qu'on marque des points quand on résout un exercice et l'équipe qui a le plus de points à la fin gagne. Alors, il y a différents types de CTF. Principalement, les deux principaux patterns de CTF qu'on va rencontrer, c'est les CTF dits Géopardy. C'est en rapport avec la Borde, on va le voir. Et les CTF Attaque Défense. Alors Géopardy, c'est quoi ? C'est un jeu télévisé qui a été inventé aux Etats-Unis en 1964, si je ne dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Et le Géopardy, c'est juste que les candidats vont choisir une case sur un grand tableau comme ça. Sur les cases, il y a un montant qui vont gagner s'ils réussissent à répondre à la question. Et en fait, chaque colonne, c'est une catégorie. Par exemple, là, on voit les technologies, classique, movie lines. Bref, globalement, le candidat, il prend une case, s'il répond à la bonne question, il gagne. Là, c'est 400 dollars. Donc, les Géopardy, le but, c'est qu'il y a plusieurs exercices qui vont être hostés par les organisateurs du CTF. Un CTF classique type Géopardy, ça se joue en remote, c'est-à-dire que les gens vont jouer depuis chez eux ou avec des amis dans un endroit avec leur équipe. Et ça dure généralement entre 36 et 48 heures. L'idée de ces CTF en remote, c'est que, comme je disais, il faut avoir un certain nombre de points. Pour avoir ces points, il faut résoudre les challenges. Et les challenges, comme je disais, c'est la sécurité. Dans la sécurité, on a des challenges d'exploit, du crackme, du forensic, du network, de la cryptographie, et on va dire une catégorie mise dans laquelle on peut regrouper tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Et on va voir plus tard, avec un peu plus de détails, exactement ce qui rentre dans ces catégories-là. Au niveau des CTF, on va pouvoir y accéder en enregistrant généralement un compte d'équipe. A partir de ce compte d'équipe, généralement ça va être une interface web, tout simplement, qui va nous permettre d'accéder aux challenges, que ce soit aux challenges de toutes les catégories qu'on a vues précédemment. Elles ne sont pas toutes, ça dépend des CTF, il y a des CTF qui prennent certaines catégories et pas d'autres. Et donc, depuis cette interface, on va pouvoir ensuite entrer les flags qu'on a trouvées en résolvant les challenges. Oui, les flags, on les trouve en résolvant les challenges. On verra, quand j'expliquerai en plus en précision les différents types de challenges, comment on récupère les flags pour chaque challenge. Les scores, sinon, généralement, il y a une page publique qui permet de lister les scores de toutes les équipes. Pas tout le temps, parfois les scores, ils ne sont pas listés. Mais généralement, ils sont sur une page publique, ce qui permet à tout le monde de traquer où en sont les équipes. Donc, on a vu la board de Géopardy. Comme je disais, si ça s'appelle Géopardy, ce n'est pas pour rien. Donc ça, c'est une board. C'est la board qui est utilisée par DD Tech, qui sont les organisateurs de la DevCon actuellement depuis 3-4 ans. 3 ans ? Bref. Et je ne jouais pas quand ils étaient là. Bref. Et donc, cette board, comme on peut voir, il y a des catégories, donc Gragbag, Slash-sur-random, Binary-Litness, Poonables et Forensics, et il y a des points. Et donc, on va gagner le nombre de points qu'il y a sur la case quand on résout le problème associé. Après, il y a aussi, par exemple, ça, c'est un autre CTF coréen qui s'appelle Secu Inside. La board est différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de points. On verra plus tard comment, en gros, comme je disais, il n'y a pas de règle fixe, donc les points, chacun décide de comment il va calculer les points. Il y a plusieurs patterns qui sont utilisés. Généralement, c'est soit on utilise un de ces patterns complètement, soit il y a un mix, mais il n'y a pas vraiment de choses non plus extravagantes. Et donc, oui, Secu Inside, il y a plusieurs challenges. Il n'y a pas vraiment de... En fait, à vue d'œil, il n'y a pas vraiment de catégorie. En réalité, il y en a, c'est-à-dire que... Mais on ne les voit pas, c'est que là, c'était des exploits binaires et là, c'était du web. Et il n'y a pas de points, on verra plus tard pourquoi. Mais après, il y a toutes ces boards qui ressemblent beaucoup à du Géopardy. Mais il y a aussi des gens qui ont innové. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Notamment, il peut y avoir du storytelling dans les CTF. On a vu ça aux qualifications de la Nuiac 2012. Où il y avait une interface par mail, en fait. À chaque fois qu'on avait... Généralement, on avait des mails. Et dès qu'on résolvait un problème, donc on envoyait la solution par mail, on recevait un nouveau mail. Oui, très bien. Le fait était qu'on était, je crois, un consultant en sécurité qui essayait de choper des informations, enfin, d'exfiltrer des informations d'une boîte parce qu'il y avait une taupe dans une autre boîte et une autre... Enfin, bref. Voilà. Bon, le storytelling, c'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que ce soit clair. La Nuit du Axe, c'était sympa, mais c'était pas très clair. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où on allait. On ne savait pas quels exercices il y avait, on ne savait pas ce qu'il y avait après. C'était super sympa, mais... Mais il faudrait juste raffiner le truc, quoi. Après, il y a d'autres choses qui sont assez sympas. C'est, en fait, avoir juste une alternative pour accéder. Donc, par exemple, vous avez votre board. Une alternative, plutôt que d'utiliser la board normale, je ne sais pas, exposer une interface différente. Et, en fait, c'est ce qu'ils ont fait au PCTF. Au PCTF, c'était une sorte de... J'étais là, mais après, j'ai vu le jeu, j'ai joué après. Globalement, ils exposaient une interface, c'était une sorte de RPG. Et donc, le but, c'est de trouver les personnages. Et chaque personnage avait une quête. Et, en fait, les quêtes, c'était les challenges. Et... Donc, ça, c'est assez... Enfin... C'est super sympa. Il y a vraiment du storytelling, mais tout en restant simple. Parce que, de toute façon, les gens qui ne veulent pas le faire, ils ont toujours la board et ils peuvent prendre des trucs comme ça. Oui, donc, juste pour une idée, voilà, ça, c'était... On a un personnage de millions, on parle à d'autres. Donc, ça, c'est un petit bout de la carte. Et, toute la carte, c'est ça. Donc, c'est assez sympa comme idée. Et, ouais. Alors, là, on va passer à l'attaque-défense. L'attaque... Donc, jusqu'à présent, je parlais du Geopardy. C'est donc, comme je... Ah, je vais récapituler en une petite minute. Donc, Geopardy, c'est en remote. C'est des exercices qui sont généralement hostés sur les machines des organisateurs. Le but, c'est de les résoudre. Et, généralement, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les équipes. Là, on va parler de l'attaque-défense. L'attaque-défense... Voilà, c'est ça. Je me disais... J'avais raté une slide. L'attaque-défense, c'est ce qui se rapproche le plus des CTF qu'on a vus au début, des photos que j'ai montrées, des CTF IRL et des CTF dans les jeux vidéo. Tout simplement parce que dans les CTF attaque-défense, on va attaquer les autres équipes et on va essayer de défendre en même temps nos flagues. Ce qui n'était pas le cas dans les CTF Geopardy. Alors, généralement, ce qui est fourni, c'est des services qui sont vulnérables à tout le monde. Tous ces services sont fournis à tout le monde. Et le but, c'est de les exploiter sur les autres équipes pour récupérer des flagues dans leurs serveurs. mais il faut aussi patcher les siens pour essayer de défendre. Alors, la durée, il n'y a pas vraiment... Comme les règles ne sont pas fixes, chacun choisit ce qu'il veut, les organisateurs choisissent ce qu'ils veulent. Ça peut durer de 8 heures jusqu'à 2 jours, voire plus. Généralement, ça se joue sur site pour des raisons de facilité. Chaque service, en fait, chaque team, donc, comme je disais, les organisateurs donnent généralement un serveur à chaque équipe avec des services qui tournent dessus. Et le but, comme je disais, c'est de pounir les autres équipes tout en défendant ces services. Patcher ces services pour défendre, ça peut vouloir dire ah bah tiens, j'ai la source. Ah bah tiens, là, il y a la vulnérabilité. Oups, j'édite la source. Mais ça peut aussi vouloir dire patcher directement. Enfin, on n'a pas forcément les sources, patcher directement le binaire. Les services qui sont mis en place, ça peut aller d'une interface web, d'une page web avec, je sais pas, des SQLites dedans, des bêtises dans le genre, avec jusqu'à, bah, globalement, des binaires, des protocoles qui ont été créés custom pour ça avec des binaires en face et nous, on a le binaire aussi, on a le même binaire vulnérable et le but, c'est de reverse le binaire pour trouver les failles et pouvoir exploiter et patcher en même temps. La vitesse est beaucoup plus importante qu'en Géopardy. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes rapide à patcher, les gens, ils ne pourront plus vous exploiter donc ils gagneront moins de points. Alors qu'en Géopardy, il y a certains systèmes de points qui favorisent la vitesse mais généralement, c'est assez minime. Là, c'est vraiment très important. Ouais, donc nous, on était, enfin, on a une petite équipe au LSE et on avait réussi à se qualifier pour la nuit du hack. Donc là, c'est juste une photo des serveurs. Voilà. Oh merde. Voilà. La nuit du hack, globalement, enfin, CTF, vous voyez, c'est, on est tous, chacun sur notre petite table par équipe. Il y a de la bière. Et voilà. Je vais revenir à ma présentation du coup. Ouais. Et donc, les serveurs, ils sont hostés à un endroit et nous, on est chacun sur notre, généralement, sur notre sous-réseau et puis après, bref. Ouais, alors, généralement, les CTF, attaque défense, ça se passe lors des conférences de sécurité, lors de conférences de sécurité. en l'occurrence, les photos que je vous montre, c'est la nuit du hack. Et pour ce, généralement, pas tout le monde est autorisé pour une question de place et comment restreindre ça, c'est faire des qualifications et justement, les qualifications, ça se fait avec des CTF type Geopardy parce qu'il n'y a pas de limite de gens qui peuvent participer dans ces cas-là et ça peut aller jusqu'à 200, 300 équipes. Ouais, donc je disais, ça se passe dans les grandes conférences de sécurité, donc ça, c'était la partie justement conférences, c'est-à-dire qu'il y avait les speakers qui allaient sur la scène et la partie justement CTF-Area était juste derrière, derrière des barrières pour pas que les gens y soient trop gênés quand ils participent au CTF. Là, je vais parler plus des challenges qu'on peut rencontrer lors des CTF. On va parler de l'exploit. Généralement, c'est des... Je vais parler plus niveau Geopardy. C'est-à-dire que... Bah... Lors des... Enfin, vous allez rencontrer quasiment que de l'exploit quasiment que de l'exploit lors des attaques défenses. Du coup, vous avez juste à remplacer organizers par... Enfin, l'organisateur par team adverse dans cette slide et ça marche aussi. Donc, ouais, c'est des services qui tournent sur les serveurs des organisateurs. Encore une fois, ça peut être du web, donc des SQLI, du PHP qui a été mal écrit ou des bêtises dans le genre ou alors des binaires custom qui répondent à des requêtes avec un protocole qui a été complètement inventé pour la chose et le but, c'est de reverse le binaire pour comprendre comment il marche, comment on communique avec, trouver la faille dans le binaire parce que généralement, le binaire qu'on a, il est... C'est le même qui tourne en face donc on a aussi la faille et pour pouvoir ensuite développer un exploit. Une fois que l'exploit est développé, généralement, le but, c'est en utilisant cet exploit de pouvoir aller voir sur le file system du serveur en face pour récupérer le flag. Il ne se trouve pas dans un fichier, par exemple. Après, il y a les crack me. Les crack me, c'est au fil d'un binaire, binaire complètement obfusqué dans lequel le flag est caché. Le but, généralement, le binaire, il peut être packé. le but, c'est de l'unpack. Trouver les algorithmes qui, par exemple, si c'est un crack me dans lequel il faut entrer un truc et trouver l'algorithme qui valide l'entrée et pouvoir reconstruire sa clé ou alors, si la clé est complètement cachée, il faut trouver la clé et il faut trouver la clé. Et donc, une fois qu'on a la clé qui est le flag, on peut la valider. On peut gagner des points. Forensic, ça se résume assez bien à ça, c'est bonjour, voilà un fichier. On ne vous dit pas forcément ce que c'est, mais voilà un fichier avec plein de données dedans et trouver le flag. En vrai, généralement, il y a des hints, genre ça peut être un dump mémoire d'un Windows par exemple dans lequel, après avec les outils adaptés, on peut récupérer les process, voire on peut avoir des hints, genre oui, c'est un échange, par exemple, un exemple qu'on a eu, c'est un échange de mails chiffrés, du coup, on peut récupérer l'espace mémoire qui était utilisé par Thunderbird, enfin voilà, et récupérer les mails comme ça et dans les mails, il y a le flag. Oui, parce que le dump mémoire, ça peut être 20 megs comme ça peut être un gigaoctet, donc un gigaoctet donné à regarder dans un éditeur hexadécimal, c'est pas drôle, puis c'est pas intéressant et puis ça n'a aucun intérêt et puis ça ne marche pas. Ça peut être, comme je disais, ça peut être un dump mémoire mais ça peut être aussi une image de disque, enfin c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un gros paquet de données et vous devez trouver le flag dedans. Encore une fois, généralement, il y a des hints données par les organisateurs, oui, ils faisaient peut-être ça ou du coup, ça aide à chercher parce que sinon, ça peut être dur parfois mais parfois, il peut ne pas y en avoir. Par exemple, quand vous filez un truc de 20 mégaoctets, il y a peu de chance quand vous filez des hints. Du réseau, réseau, ça peut être un truc porteur pour, ça peut être des trucs vraiment réseau, genre, on vous file un dump de paquet, genre un pick-up et c'est, il y a eu ça au code gate, aux qualifications du code gate cette année, vous avez un dump pick-up et trouver les quatre attaques qui ont été le plus faites depuis cet ordinateur qui est infecté sur un ordinateur distant et trouver les IP des ordinateurs distants sur lesquels les quatre attaques ont été faites. Mais ça peut être aussi un truc qui est porteur pour rebondir vers les autres catégories derrière, genre, il y a eu, par exemple, dans les paquets dumpés, ça peut être une tentative de blind SQL injection, ça peut être, on peut récupérer des fichiers dedans, genre le pick-up il peut être endommagé et en réalité, il y a des fichiers dedans, on le récupère, ça peut être un binaire, donc on repart sur du crack-me par exemple, donc c'est assez divers, c'est pas, si on quand fait du réseau, c'est pas forcément que pour rebondir derrière. Cryptographie, je vais pas pouvoir beaucoup en parler parce que je connais pas grand chose, mais globalement, les exercices, ça peut être, comme je disais, le coup des, pour le coup, ça se recouit avec le Forensics, mais on avait des mails chiffrés avec PGP, donc il fallait trouver la clé, on avait que la clé publique, il fallait essayer de récupérer, de trouver la clé privée justement dans le doc mémoire. Bon, ça c'est plutôt du Forensics, mais après, vous avez aussi, genre, je sais pas, des bêtises, genre, avec de la signature, des bêtises dans le genre, en passant à l'exposant 3 quand la signature est pas bien, enfin bref, vous pouvez récupérer MD5 au milieu, enfin, c'est un exercice que j'avais fait, c'était censé être de la crypto, et j'avais plutôt un ferré, donc je vais pas vous en parler plus parce que je risque de dire beaucoup de bêtises. Après, vous avez de la steganographie, le but de la steganographie, ouais, c'est juste de cacher des données dans d'autres données, ça peut être des images, du son de la vidéo, genre, dans une image, vous cachez, je sais pas, un PDF, ou une autre image, ou un fichier texte, whatever, dans du son, vous pouvez, je sais pas, si vous pouvez dessiner des trucs, c'est assez rigolo, sur les ondes, vidéo, ouais, les images pulmonales, c'est pas très drôle, mais vous pouvez aussi cacher d'autres choses, pareil, toujours, cacher des choses, bon, en fait, le problème de la steganographie, c'est que c'est assez dur de faire des challenges de steganographie qui sont intéressants, parce que, parce qu'il y a toujours une part de, il faut trouver où par la, enfin, où débute la steganographie, la steganographie, et où ça s'arrête dans le fichier dans lequel c'est caché. Donc, voilà. Après, dans MISC, MISC, ça regroupe un peu tout ce que, tout ce qui rentre pas dans les autres catégories, alors, tout ce qui rentre pas dans les autres catégories, ça peut être des trucs assez bêtes, comme à la Defcon, tous les ans, il y a un hack the planet quelque part, par exemple, je crois que cette année, il y avait hack the, et il fallait trouver planète, il y a des soulignés, des choses comme la chanson, le developers, la developer song avec Steve Balmer, la question, c'était, combien faut-il de développeurs pour développer Windows 8, fallait prendre la chanson et compter le nombre de, bon, ça c'est pas très intéressant de développeurs, quoi, mais vous avez aussi des choses vachement plus rigolotes, genre des trucs en related avec l'elec, c'était au PCTF 2012, il donnait un dump de plein de photos, de plein de photos, de cette board sous plein d'angles avec plein de photos et le but, c'était de reverse ce que ça faisait, voilà, et, il n'y avait pas juste une photo comme ça où on ne voit rien, globalement, il faisait pas mal de close-up sur les puces et compagnie pour qu'on puisse voir les marquages, savoir ce qu'elles faisaient, qu'on puisse bien voir tous les voyeurs, aussi. Là, on va passer, donc, plus à une présentation détaillée de trois exercices, de trois exercices, c'est Pierre-Marie qui va commencer, de trois exercices qu'on a rencontrés dans des vraies situations dans des CTF. Donc, ouais, dans des exercices, comme je disais, c'est CTF, c'est plus du géopardi, quoi. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler d'un exercice sur lequel j'ai travaillé et qui m'avait bien plu. Du coup, je me suis dit, je vais le présenter parce que c'était cool. Alors, vous avez, en gros, l'énoncé, si on peut parler d'énoncé, c'était, bon, connectez-vous à tel host sur tel port. Et en se connectant, on avait ça. je ne sais pas comment ça marche. OK. En gros, vous connectez, vous avez directement ça. Vous avez, voilà, deux choix et vous devez dire, mais quel est le plus grand ? Bon, ben ici, du coup, j'ai mis deux au hasard. Ouais, c'est bon, c'est correct. C'est bon, vous avez un point sur 75. Maintenant, voilà, c'est lequel le plus grand ? Allez, on va essayer un. Non, c'est pas ça. Enfin, bref, ça avait, a priori, aucun sens. Et bon, il fallait qu'on trouve quelque chose à partir de ça. C'était un certain défi. Mais ça avait l'air fun. Donc, bon, il a fallu chercher. Évidemment, ici, on pourrait se dire, bon, on a qu'à prendre le nombre qui est équivalent à ça. Mais a priori, ici, le plus grand, c'est 1. Donc ici, c'est vrai. Et ici, le plus grand, ça devrait être 1. Mais ça ne l'est pas. Donc, on ne pouvait pas se fier à ça. Comme on voit qu'ici, j'ai répondu faux et que c'est repassé à zéro, on peut supposer qu'il faut répondre 75 fois juste de suite pour avoir la clé. Et je ne suis pas très bon en probat, mais il me semble qu'avec le hasard, arriver à faire 75 réponses consécutives, on a 2 puissances moins 75 de chances d'y arriver. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Bref, c'était un peu la galère. Donc voilà, c'est un service qui est en texte. Du coup, on peut se connecter avec Telnet, c'est ce que j'ai fait. La session que je vous ai montrée juste avant, c'était avec Telnet. Deux possibilités. À chaque fois, ce qui est important de noter, c'est que le serveur nous dit si on est vrai ou si on est faux. Donc, si on arrive à trouver quelque chose qui arrive à s'auto-éduquer à partir du serveur, on peut construire une base de données. C'est ce qui va nous donner l'idée par la suite. Et là, c'est ce que je viens de raconter. Il faut répondre 75 fois de suite juste pour avoir la clé. Donc, à partir de là, on n'avait pas trop d'idées. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces nombres ? Est-ce que c'est un sens ? On n'a pas beaucoup cherché, mais après coup, on nous a dit, ouais, peut-être que c'était des nombres qui sont dans la même classe, dans un ensemble N sur N, Z, Z sur N, Z. Bref, on n'avait pas trop d'idées. On était fatigués. On s'est dit, bon, ça se trouve, quand on nous demande si un nombre est plus grand qu'un autre, c'est simplement qu'il y a une relation d'ordre qu'on ne connaît pas. Et s'il y a une relation d'ordre, c'est qu'elle est transitive. C'est-à-dire que si on a A est inférieur à B et B est inférieur à C, alors on peut en déduire qu'A est inférieur à C. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que si on a juste ou faux, on a une information et du coup, on peut commencer à... À chaque fois qu'on répond au serveur et qu'il nous donne la réponse, on peut construire une base de données des réponses justes. Et avec ça, à chaque fois qu'on a une information correcte, on le sait. Et si on ne sait pas, on essaie de répondre quand même et de toute façon, on aura la réponse, donc c'est cool. A priori, si on construit un graphe du style si on a une flèche de A vers B, ça veut dire que A est plus petit que B, on peut construire un graphe qui, si la relation est vraiment transitive, c'est acyclique. Et du coup, au fur et à mesure qu'on construit le graphe, on devrait avoir de plus en plus de chances de répondre juste, jusqu'à un seuil critique, on devrait pouvoir répondre assez justement de suite pour avoir la bonne réponse. Ça ressemble à ça. Imaginons qu'on arrive à avoir... qu'on arrive avec le serveur à savoir que B est plus grand que A, du coup, on construit ce petit graphe-là avec A et B. C est plus grand que A, bon ben voilà, du coup, on met une flèche de A vers C. D est plus grand que B, du coup, on construit ça. Avec ça, on peut déduire que C, il est plus petit que D. C'est l'idée. Enfin, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais là, je donne un exemple précis. C'est à partir de ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un script qui n'arrête pas d'interroger le serveur et qui construit une base de données et du coup, on se disait, bon ben voilà, ou d'un moment, il va finir par réussir avec le graphe dont je viens de vous parler puisque plus la base de données s'enrichit, plus on a de probabilité de répondre juste. Ce qu'on a fait, c'est que comme ce n'était pas super rapide, on a lancé plusieurs files scripts sur plusieurs machines et du coup, on avait plusieurs bases de données qui se construisaient assez vite et on a fait un autre script qui, au bout d'un certain temps, on arrête tous les scripts et on merge les bases de données et à partir de là, on a une base de données encore plus grosse. En vrai, c'était assez long comme solution. C'est-à-dire que ça a mis du temps à nous donner la clé, on a mis du temps à avoir une base de données assez solide pour répondre 75 fois de suite de bonnes réponses au serveur. Mais bon, c'était assez sympa parce que du coup, on avait l'évolution, ça a duré quelques heures, on a eu l'évolution sur l'écran et à chaque fois, on voyait, ah, c'est bon, on a répondu à 30 questions de suite, ah, 32, 33, ah, on est retombé à zéro. Et là, il fallait attendre le temps que ça revienne, ah, 34, 35, ah, on est retombé à zéro, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 75. Bref, on a passé du coup de bon moment, ça faisait une bonne ambiance, genre, ah, c'est l'écran bleu de guerre, machin, c'était sympa. Au final, en lisant, en lisant les write-up de plusieurs équipes, il y en a qui ont fait des choses plus intelligentes, c'est-à-dire que nous, on a décidé de, comme on n'était pas sûr, du coup, est-ce que c'est vraiment une relation transitive, est-ce que c'est un ordre total, etc., on a fait un graphe qui permet de conserver exactement l'information qu'on obtenait et en gros, il y avait un test qui pétait quand on remarquait que le graphe était cyclique. Comme ce test n'a jamais pété, c'est qu'à priori, on avait juste. Il y a des gens qui ont fait des trucs un peu plus stochastiques, je dirais, dans le sens où, au lieu de faire un graphe, à chaque fois qu'ils avaient des valeurs, ils les mettaient dans un tableau et ils réordonnaient au fur et à mesure que ça arrivait. Du coup, c'était moins précis, mais les résultats montrent que ça convergeait plus vite vers la bonne réponse. Moi, si je n'ai pas implémenté ça, c'est parce que j'avais peur que le système oscille, c'est-à-dire que je reçoive une information qui me dit que mon tableau n'est pas juste, j'inverse deux nombres et puis j'ai une autre information qui me fait les inverser. J'avais peur que ça ne marche pas, mais du coup, notre solution était un peu plus longue. Au final, on a même constaté que les nombres qu'on nous présentait, je ne vais pas revenir tout au début, mais les nombres qu'on nous présentait, en fin de compte, ils étaient choisis dans un pool de 500, c'est-à-dire le serveur du côté des gens qui organisait le CTF, ils généraient 500 nombres aléatoires, en gros, ils faisaient un random sur leur tableau et hop là, ils avaient leur relation d'ordre. Du coup, voilà, effectivement, c'est pour ça que c'était plus intelligent de faire un tableau. Voilà, je vais laisser la place à Delrott pour qu'il parle d'un autre challenge. Mais bon, voilà, ce truc-là a été fun parce qu'il y avait un peu de maths derrière et c'était sympa de faire des scripts qui interrogent le serveur et ensuite qui immergent les bases de données, etc. Merci. Alors, je vais parler d'un autre exercice qui vient du même CTF, en fait, donc le PET-CTF 2012, qui est là et plus, donc, du reverse engineering, etc. C'est une série de quatre exercices qui étaient nommés super computers. Donc, il y a super computers 1, 2, 3, 4 qui étaient tous d'une difficulté croissante. Je vais parler ici des trois premiers de ce qu'ils faisaient, de ce qu'il fallait faire pour les résoudre, etc. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on avait des binaires qui calculaient une clé qui était donc la réponse à l'exercice. Mais le problème, c'est qu'ils le calculaient d'une manière très très lente, ce qui fait que sur une machine normale, vous n'aurez pas eu la réponse avant quelques années, d'où le nom SuperCombuser. Et en plus de ça, pour nous aider, ils ne calculaient pas juste la clé, ils calculaient quelques valeurs qu'ils vérifiaient avant d'afficher la clé pour savoir si on n'avait pas pété le binaire, etc., s'il n'y avait pas eu des corruptions de données, etc. Alors, première chose à faire, on voit que le programme est lent, donc on essaie de voir un petit peu ce qu'il fait, donc on est trace ou elle trace pour un petit peu les appels système ou les appels aux fonctionnaires de la bibliothèque standard que le binaire fait. On se rend compte boucle. Bon, première chose, on vire ça. Donc, deux solutions avec des prélodes, je ne sais pas si vous connaissez tous ici, avec des prélodes, c'est une variable d'environnement qui permet de charger une bibliothèque dynamique avant le binaire et donc de remplacer les fonctions des bibliothèques standards par votre implémentation. Donc, du coup, vous pouvez faire une fonction skip qui au final ne fait rien et faire en sorte que la fonction skip de la bibliothèque standard soit remplacée par le skip qui ne fait rien. La deuxième solution, c'est simplement vous trouver l'appel à skip dans le binaire, c'est une instruction x86 call vous remplacez par des nop le truc s'exécute plus ça fonctionne aussi. J'ai fait la deuxième solution je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à aller des prélodes sur le coup mais de toute façon on verra que patcher comme ça à la main c'était un petit peu le but de l'exercice donc ce n'était pas plus mal. Alors, ensuite, on sait bien on a viré le skip c'est toujours trop lent même pour le super computer 1 ce n'était pas suffisant. Donc, je suis passé à des outils qui permettent de profiler un petit peu plus l'exécution de la chose donc notamment au profile c'est un outil c'est un outil sous Linux qui en haut le principe c'est donc il exécute votre programme et toutes les n millisecondes il regarde où on est le pointeur d'exécution actuellement de votre programme donc il sample tous les 10 millisecondes et il regarde là où le programme est le plus en train de passer son temps en fait et grâce à ça on peut trouver les fonctions qui a priori prennent le plus de temps. Autre solution au lieu d'utiliser au profile on peut simplement lancer dans GDB faire contrôle que c'est régulièrement voir où il y en est en gros c'est faire le boulot de profile manuellement et si on ne connait pas les outils ça marche aussi. Troisième chose une fois qu'on a trouvé une fonction qui a priori semble être louche elle fait des boucles avec des variables qui semblent qui semblent avoir des valeurs assez énormes on utilise un tool comme idéal que vous avez pu voir après la représentation si vous étiez là donc pour voir le code de la fonction regarder un petit peu essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'elle fait et du coup être sûr que c'est bien ça qui prend effectivement le temps. Autre solution qui aurait pu être utilisée pour trouver les fonctions lentes on aurait pu tracer l'exécution en gros ce qu'on appelle le tracing en sécurité reverse engineering simplement on va prendre un miner et on va mettre dans un fichier toutes les instructions qu'il exécute une par une à chaque fois qu'il exécute une instruction on le fout dans un fichier et comme ça on voit les instructions qui sont les plus utilisées les plus appelées etc. et on aurait pu du coup trouver également les fonctionnantes. Alors exercice 1 on tombe donc sur une fonction qui a l'air de faire ça donc y a-moins-moins supérieur à zéro on incrémente b cd on notait qu'on code c est faux mais il manque des accolades c'était pour gagner de la place sur escide ça concrètement donc avec un a qui est très grand et en plus de ça dans une boucle qui fait que ça s'exécute beaucoup de fois ça prend évidemment beaucoup de temps on voit très vite en fait on voit très vite que ça fait juste une addition c'est à dire que tant que on soustrait 1 à a et on incrémente b c d donc en gros on va faire b plus égale a c plus égale a d plus égale a et ne pas oublier quand même a égale zéro c'est très important parce que j'ai passé un petit moment là dessus enfin un petit moment 20-30 minutes à me demander pourquoi est-ce que derrière il me dit qu'il y a eu de la corruption de données etc. et c'est par ce a après la boucle qui vaut zéro forcément parce qu'il y a été décrémenté et donc une fois que vous avez fait ça vous trouvez la boucle dans le binaire et vous y allez avec un littéraire hexadécimal vous patchez le code vous mettez à la place le code assembleur qui correspond à un a de b a a de c a a de d a xor a a en gros xor pour mettre à zéro et ça vous affiche donc la première clé le deuxième une variante c-1 supérieur à zéro b plus égal à a donc pareil dans une boucle ça bon concrètement c'est une multiplication enfin je t'imagine que ça se voit et pareil c'est égal à zéro cette fois j'ai pas perdu de temps j'ai déjà vu la première fois mais bon alors 3 égale à l'evalu 3 on avait en gros la même boucle que l'evalu 2 mais avec en plus d'autres opérations un petit peu un petit peu obfusquées dedans donc on pouvait pas trop comprendre ce que ça faisait en passant un petit peu de temps à essayer d'analyser le code assembleur on se rend compte qu'en fait c'était ce que ça faisait c'est donc ça calcule un modulo mais d'une manière assez louche c'est à dire ce que ça fait c'est que tant qu'un nombre est supérieur à un autre on soustrait donc le plus petit nombre au plus grand donc en gros ce que ça va faire c'est que tant qu'on peut soustraire le plus petit nombre au plus grand on va le soustraire etc donc on va arriver à un point où le nombre qui était le plus grand au départ va être plus petit que le deuxième et à chaque fois on a supprimé une fois le petit nombre et au final ça fait un modulo je vous invite à mettre ça sur papier si vous voyez pas avec un petit peu de réflexion on se rend compte que c'est exactement équivalent et donc la multiplication pareil on patch avec un imu le modulo on patch avec un idiv qui est une instruction qui fait une division et un modulo en x76 et grâce à ça on patch on patch l'exercice 3 après ça j'ai pas fait l'exercice 4 en fait pour une raison très simple c'est que ces exercices étaient marrants mais on s'est rendu compte qu'en fait par rapport aux autres exercices ils rapportaient très 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 peu de points par rapport au temps qui passait et a priori on n'est pas la seule équipe à avoir fait pareil c'est à dire faire les deux premiers exercices et pas avoir fait les autres c'est à dire il y avait des exercices qui étaient plus simples que Supercomputer 4 qui rapportaient 3 fois plus de points donc on s'est concentré sur autre chose mais ça vous donne un petit peu l'idée alors Supercomputer 4 j'ai eu ensuite des white-up qui expliquait donc qu'est-ce qui devait être fait et donc c'était c'était pareil mais avec un gros switch qui à chaque itération choisissait une fonction différente à s'exécuter il fallait patcher plusieurs fonctions voir laquelle il prenait plus de temps il y avait beaucoup d'interactions entre les fonctions c'était vachement compliqué donc au final on ne sait pas plus mal que je vais passer mon temps sur autre chose voilà donc on va ensuite passer au prochain exercice donc Kielbassa c'est Clément qui va présenter Rebonsoir alors moi j'ai pas de slide de présentation du truc donc je vais le faire à l'oral comme ça donc l'exercice s'appelait Kielbassa en gros ce qu'il y avait à faire c'était un service web où on se connectait au service il y avait un cap chat qui apparaissait un magnifique cap chat avec ski et puis on avait un formulaire où il nous disait mais quel est le cap chat et tu répondais tu faisais le cap chat c'est ça et ça disait oui c'est bon non c'est pas bon et on avait que ça donc on ne savait pas trop quoi faire au début on s'est dit ouais peut-être qu'il faudrait plaire plein on s'est dit ouais c'est débile ça doit pas être trop ça donc on a commencé à se dire on va aller regarder le binaire quand même on va regarder ce qu'il fait et en gros le binaire on l'a trimballé 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 jusqu'à ce qu'on tombe sur une fonction qui était bizarre mais vraiment très très bizarre alors ça c'est la stack de la fonction je vais expliquer juste après en gros cette fonction ce qu'elle faisait c'est qu'elle récupérait en gros c'était un CGI c'est à dire c'était un elfe qui était appelé depuis le serveur web et qu'il lui fallait les arguments qu'on avait mis dans la requête et en gros dans cette requête il y avait trois choses intéressantes il y avait la valeur du cap chat qu'on avait rendu il y avait un timestamp et la dernière valeur c'était et il y avait le user agent qu'on avait filé qui était donné au binaire donc ça c'est les trois informations que récupérait le binaire alors là il y a un truc qui est rigolo c'est que en gros on avait un pointeur sur la query string donc c'est la string qu'il a reçu complète et en fait cette query string c'est toute la string avec le nom des variables qu'on a voulu lui filer v égale etc et il y avait en fait deux buffers qui s'appelaient ts qui était le buffer dans lequel on était censé mettre le timestamp et v qui était en fait le buffer dans lequel on était censé mettre notre réponse donc ça veut dire la valeur du cap chat et donc en fait le truc c'est que la stack était pas bizarre mais en fait on va se rendre compte alors ça c'est un exercice assez rigolo quand on le disasse on se rend compte que c'était un exercice qui a été forgé c'est à dire qu'il y a des bouts de code qui n'ont pas de sens en dehors d'un exercice de sécurité et rien que la stack n'a pas de sens l'exercice donc en fait on va voir que c'est vraiment un truc qui a été forgé pour s'amuser alors donc en haut on a notre query string ensuite on a notre timestamp on a un v-size génial on a ensuite notre v qui est donc la réponse qu'on a voulu envoyer en tant que cap chat et là on a plusieurs choses on a un pointeur sur le user agent qui est censé être le user agent qu'on a récupéré grâce au serveur un pointeur sur le ts donc un pointeur sur notre timestamp un pointeur sur le remote port qui est une string qui donne le port à partir duquel on s'est connecté un char étoile random et un char étoile sur la remote ADDR c'est à dire l'adresse de laquelle ça vient ensuite un magflap que je vais expliquer et un int qui s'appelle use malloc alors pour l'instant ça ne dit pas trop je vais expliquer le code ensuite mais alors ce qu'il y a à savoir c'est que sur la première partie ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait la première chose qu'il faisait c'est qu'il remplissait les deux buffers ts et v et alors ce qui est assez rigolo c'est qu'il commençait par ts et sur ts il y avait un truc c'est qu'il y avait un overflow by one c'est à dire qu'en fait dans le truc de 32 il essayait de mettre 33 de y copier 33 valeurs 33 octets et donc en fait ce qui se passait c'est que si notre timestamp était un timestamp tout pourri de 33 et bien on pouvait écrire l'octet de poids faible de vsize alors on se dit c'est génial vsize on le contrôle on peut mettre alors attention on ne peut pas mettre n'importe quoi dedans parce qu'on reste sur de la ski donc en fait là parce que vsize avant le timestamp il vérifiait quand même que c'était des nombres valides donc on avait droit à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 donc la valeur maximum qu'on pouvait mettre c'était 9 en ASCII dans vsize génial et vsize ça sert à quoi ? ça sert à se dire bah tiens c'est la boucle que je vais faire pour copier mon v ah bon donc en fait le truc c'est que grâce à l'overflow by one qui est sur ts on réécrit vsize et donc en fait v au lieu de faire une copie de 32 on va faire une copie de la valeur de 9 en ASCII alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est c'est 39 0x39 si je ne fais pas de bêtises donc voilà donc on va faire une copie de 0x39 et alors le truc rigolo c'est que 0x39 ça va jusqu'à où ? ça écrase ça ça, 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 ça et ça écrase jusqu'au premier int de use malloc bon il faut le noter pour l'instant vous le notez on va expliquer après ça c'est notre stack c'est ce qu'on pouvait faire sur notre stack donc notre stack on peut faire de la race d'ici jusqu'à le premier int de là bon maintenant on va voir pourquoi ce binaire est un binaire forgé voici du code qui n'a pas de sens alors est-ce que vous arrivez à lire if use malloc buff est égal à malloc2000 else buff est égal à même map de 0,1000 donc 1000 de map flag donc les flags sont sur la stack de 0,0 ok ensuite on fait un sprintf dans le buffer de ouvrir les crochets pour 100s fermer le crochet bon 3 fois sur notre remote address notre remote port notre remote agent donc ça c'est censé être quoi ? c'est censé être du log c'est-à-dire que ça c'est censé être une fonction qui va qui a ouvert un fichier enfin qui va ouvrir un fichier qui va loguer d'où vient la connexion qui va écrire ça dans le fichier voilà et alors le bout qui a le moins de code c'est if le pointeur sur quelque chose le pointeur tout TS a un certain sens et le pointeur sur somewhere a un autre sens je jump 0 parce qu'il y a un truc très rigolo c'est que ce binaire pour pas nous donner trop d'infos sur comment ça a craché et tout à chaque fois qu'il y a un truc qu'il n'est pas content il va pas retourne ou retourne 0 ou 1 il va jump à des endroits random alors on a un endroit où il jumpait à 1000 un endroit où il jumpait à 2000 un endroit où il jumpait à 4 et celui-là il était s'amusé il jumpait à 0 voilà bon bah c'est cool c'est que fault c'est la vie alors là on va commencer à s'amuser on va retourner sur notre stack et on va voir un peu ce qu'on contrôle alors on contrôle donc ces trois trucs là parce que on peut réécrire les pointeurs ouais super donc c'est cool on peut écrire bon bah on peut écrire des trucs comme ça on contrôle si on veut utiliser malloc ou mmap ouais pour l'instant je vois pas trop et alors le truc qui nous a vraiment choqué c'est au moment où on a quand même fait avoir qu'on contrôlait les flags mais pourquoi et alors donc le truc de base si je dis pas de conneries c'était du du anonymous private donc en fait c'était un mmap de base et là on s'est dit mais est-ce qu'il voudrait pas quand même qu'on fasse un truc assez rigolo c'est qu'on utilise fixed alors mmap fixed c'est quoi ? c'est le premier argument qui est censé être une adresse et ça dit bah je vais m'appler si je peux je vais le faire alors ce truc là en fait c'est donc en gros on va essayer de mapper 0 comment ça nous est venu à l'idée c'est qu'en fait il y a un exploit kernel plutôt vieux qui consistait à mapper 0 donc en fait le truc c'est je vais vite fait on map 0 on fait en sorte qu'il y a un pointeur kernel qui se retrouve à 0 parce qu'il n'a pas été initialisé et dans ce pointeur de structure il y a un pointeur de fonction donc ce pointeur de fonction si à un moment on veut l'appeler parce que le truc c'est pas que c'est pas initialisé ça va être sur 0 qui est en user land sinon on a mappé on peut remplir ce qu'on veut et quand il va appeler la fonction pointée on peut appeler n'importe quelle fonction et donc contrôler nous le code kernel land bon c'est plutôt rigolo mais donc voilà on se rend compte que mapper 0 des fois ça sert bon la grande question qu'on s'est posée pendant tout le truc c'est mais est-ce qu'on peut parce qu'en fait on savait pas la config de l'autre côté s'il y avait moyen ou pas et en gros chez nous en mappant 0 ça a marché là-bas en fait au début ça a pas trop marché et on a pas eu le temps de voir plus et c'est vraiment en continuant sur la fin alors qu'on avait plus du temps le temps qu'on voyait que ça commençait à marcher donc on a pas réussi à voir le remote mais le local fonctionnait parfaitement donc j'ai quoi continuer à parler et donc là l'idée qui nous est venue c'est bah tiens c'est cool on va mapper 0 bon et puis après on va pouvoir jump sur 0 bon jusqu'à là tout va bien et alors là on se dit bon bah maintenant c'est comme tout à l'heure sur la conf de tout à l'heure pour ceux qui étaient là il y a plus qu'à écrire quelque chose dans l'endroit qu'on a mappé avant de jump dessus ouais bon bah ça c'est pas c'est pas trop compliqué mais là le challenge c'est que ce qu'on écrit c'est des crochets et des strings alors là on commence à se dire on commence à utiliser son cerveau et se dire ah tiens faut que je trouve dans le code des bouts de code qui finissent par backslash 0 et qui sont du code valide quand on met du crochet entre là on a commencé un peu vraiment à mindfuck clairement on s'est fait mais c'est pas possible c'est juste pas possible et alors deux choses rigolotes c'est crochet ouvrant c'est un truc genre un pop un pop edx et crochet fermant c'est plus ou moins la même chose c'est un pop ou un push une bêtise comme ça en gros c'est des instructions valides et pas très complexes bon alors maintenant il n'y avait plus qu'à s'amuser à se dire bah qu'est-ce que je mets ici ici et ici ah là ça commence donc on a commencé quand même à rechercher des bouts de code qui finissaient par backslash 0 et qui étaient des gadgets valides là on s'est bien amusé sur ce truc là alors ce qu'on a fait c'est que dans les deux premiers on a mis du alors on a trouvé une logique en fait et en gros sur les deux premiers on a mis pas des nop mais l'équivalent c'est-à-dire des instructions qui font rien qui vont pas pouvoir s'expliquer et qui ne font rien juste pour faire de la place et c'est dans la dernière qu'on a commencé à s'amuser donc tout à l'heure dans ma conf je parlais des gadgets trouver des gadgets etc je vais vous montrer le plus beau gadget que je n'ai jamais vu alors à un moment dans le code il y avait un lea esp ebp plus bon voilà alors on a vu ce bout de code c'est en plein milieu de la fonction et tout on se dit ça n'a pas de sens alors voilà ce que ça donne un truc dégueulasse et là si on connait ou alors on utilise rasm comme un bourrin on voit qu'on a a5 7cfd bon qu'est-ce que c'est que ça alors ça fait quoi si on le dit as ça fait un move sd donc c'est le même truc que tout à l'heure je prends esi je le copie vers edi et je jump alors le truc c'est que rasm il part du principe que ça c'est l'adresse de début du code qu'on va lui donner donc en fait je rejump là donc là on vient d'avoir un même copie infini oui dans ça il y a un même copie infini donc dans une boucle un while 1 même copie 1 octet et qui fait le déplacement tout seul qui est caché donc voilà dans notre lea on a un même copie bon c'est plutôt utile et le dernier truc donc dans lequel on voit que ce binaire a été forgé c'est que au moment ou alors au moment où on jump sur 0 il y a deux choses rigoloses c'est que esi donc l'adresse source dans laquelle on va copier elle est déjà à 0 plus trop Patrick et edi c'est où ? c'est dans notre v donc un truc qu'on maîtrise totalement alors ce qu'on a fait nous c'est qu'on s'est plutôt bien amusé alors voilà bon en gros ça voilà le crochet ouvrant c'est pop edi c'est pop ebx après ça c'est notre pattern qu'on a trouvé la string qui finissait par backslash x0 en fait c'était un c'était plein de bêtises puis un smp quelque chose backslash 0 et en fait le backslash 0 vu qu'on le copie pas vu que c'est des string copy c'est en fait il va manger le crochet donc en fait le crochet va faire partie du compare c'est une instruction qui a donc aucun sens aucun intérêt mais ça permet donc d'avoir un truc valide on va faire ça deux fois donc ça c'est vraiment notre truc qui sert à rien et ensuite on va mettre donc le crochet ouvrant qui est le pop ebx et notre boucle infinie bon génial notre boucle infinie donc en fait on va arriver là on va exécuter on va exécuter on arrive dans notre même copie et là qu'est-ce qu'il se passe premier passage on réécrit la première valeur alors bien sûr il fallait que le timestamp soit valide donc les huit premiers trucs c'était un timestamp valide on pouvait rien faire donc c'était on avait mis des A pour le test mais après c'était un autre timestamp on va surtout pas l'exécuter et ensuite on continue à exécuter et là on commence en fait ça copie ça copie ça copie et donc on réécrase le code qui existe et ce qui est rigolo c'est que si on calcule précisément notre copie on peut faire en sorte qu'au moment où ce move là est fini en fait il va se faire écraser par un jump et en fait le truc c'est que donc on fait nos copies nos copies nos copies et si on regarde bien en fait là on va réécraser ce move là on va réécraser par des nop puis par un jump ici donc en fait c'est ce qu'on va mettre d'un coup et donc en fait on va avoir un jump qui va rejumper au tout début juste après nos A et donc en fait c'est le fait de copier et d'écraser au bon moment l'instruction qu'on exécute en ce moment même qui va nous permettre en fait de passer d'un même copie infini à un jump au début de notre code alors oui il fallait le chercher oui il fallait être précis on a plutôt bien galéré pour trouver ça de façon logique et tout mais donc c'est vraiment le truc à retenir c'est vraiment bah je fais ma copie je fais ma copie et je réécrase les instructions dans lesquelles je suis pour pouvoir resauter avant donc c'est ce qu'on fait là et donc comme on a été très précis on jump sur 8 qui est la première instruction qu'on a pu exécuter dans notre dans la valeur qu'on avait rendu sur c'était pas le timestamp c'était l'autre c'était la valeur du capchab on s'en fiche et là ce qu'on fait en fait c'est qu'on set en fait ECX donc ECX c'est combien de fois on va faire notre si on fait un rep move c'est combien de fois on va faire notre move byte donc on le set à une valeur comme 100 et on reprend notre copie à partir d'ici en fait et donc en fait là c'est la première partie c'était une copie pour réécraser avoir un code à peu près valide notre stage 2 en fait c'est maintenant on fait un vrai copie pour la suite en fait de notre string ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté une autre variable dans la query là dans cette variable on a mis un vrai shellcode et en fait on récupère EDI la EDI elle est foutue sur l'adresse sur la partie de cette string là et là on continue vraiment on fait notre stage 3 qui est en fait une copie de notre shellcode qui est à la fin qu'on peut donc récupérer facilement et ensuite en fait par le même principe que je vous ai montré tout à l'heure on arrive et derrière on recopie notre code à nous qui est donc un vrai shellcode qui fait ce qu'on veut et donc on voit qu'on a donc 3 stages on a j'écrase la stack avec un overflow by one je copie des strings enfin du code en tant que string ce truc là me permet de générer une boucle infinie de copie sur moi même et une fois que je me suis réécrit moi même je jump au début de ce que j'ai recopié pour aller recopier ce qui était plus loin dans ce que j'ai donné donc c'était pas facile c'était rigolo on s'est beaucoup amusé on avait un truc local et je crois qu'on a passé plus de 10 heures dessus donc voilà c'était donc voilà quand on dit qu'il y a des trucs rigolos à faire dans les binaires apt ça c'était un exemple plutôt rigolo sur lequel on s'est bien amusé donc voilà ensuite on va continuer les ckls finir la conf hop je reprends je vais peut-être aller un peu vite parce qu'on est un peu en retard donc si tant bien on remarque c'est la conclusion dans la conclusion c'est pas vraiment une conclusion c'est un peu plus une conclusion voilà alors s'il y a vraiment un advice un conseil à donner un conseil à donner c'est ouais faites des ctf c'est vraiment cool on s'amuse bien ça dure 48 heures donc après il faut aller prendre une douche par contre mais on s'amuse bien il y a des choses intéressantes on y apprend énormément et donc c'est fun et surtout on y apprend énormément je l'ai déjà dit mais personnellement j'ai beaucoup appris par contre le truc c'est le ctf c'est plutôt team based et en fait vous avez plutôt envie de jouer en tant qu'équipe pourquoi ? parce que résoudre un problème quand vous êtes tout seul c'est pas forcément facile dans le sens où vous êtes sur le problème vous êtes imaginons sur le problème depuis 3 heures vous avez plus d'idées vous savez pas quoi faire vous avez plus tendance à abandonner parce que vous avez pas quelqu'un à côté de vous pour vous émuler et dire ah et si c'était peut-être ça et le fait qu'il donne cette idée c'était pas forcément la bonne idée mais ça peut vous en redonner des nouvelles donc ouais être en équipe ça permet d'avoir plus d'idées même si c'est quelqu'un qui est pas en train de résoudre de l'exercice avec vous à côté fait viens deux secondes là on lui explique l'exercice tu lui expliques l'exercice et puis bah peut-être que lui il prendra le truc d'un angle complètement différent et que ce sera un meilleur angle ou le bon angle même donc ouais plus d'idées des meilleures idées ça permet aussi donc du coup par incidence de résoudre les problèmes plus rapidement et aussi d'apprendre plus encore une fois parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas que le point de vue dans lequel on est enfermé ça permet d'avoir d'autres points de vue d'en apprendre de nouveau et donc d'apprendre par exemple ouais nous LSE généralement on est en moyenne 7 personnes à travailler sur les CTF donc ça permet donc déjà d'avoir plusieurs équipes puis de travailler sur plusieurs exercices en parallèle et de pouvoir être plus efficace sur un exercice donc maintenant je vais donner quelques pointeurs sur comment se renseigner sur comment se renseigner sur ce qui se passe dans la scène CTF un site qui est assez récent qui a 3 mois 3-4 mois c'est CTF Time ça a été fait par une équipe russe qui s'appelle Morsemo Click Chicken par des membres de cette équipe dedans il y a vraiment vraiment la vie c'est à dire qu'il y a un calendrier des CTF ils essaient de recenser tous les CTF un calendrier des CTF quel type c'est quand ça va se passer ils ont essayé de faire leur propre système de ranking donc il y a un système de rank qui avec un système de points ils prennent les points des CTF et ils appliquent une formule et comme ça ça fait un classement de toutes les équipes de CTF d'autres pointeurs rapidement Einbazen, Litmore, PPP c'est 3 équipes qui massacrent tout globalement Einbazen c'est des Hollandais c'est une équipe de Hollandais Litmore donc Morsemo Click Chicken en fait c'est une fusion de 2 teams Morsemo Click Chicken entre autres Litmore sont des russes pareil qui massacrent tout PPP c'est des américains qui viennent de la Carnegie Mellon University d'un laboratoire de la Carnegie Mellon University donc principalement des étudiants ouais bon on fait un peu un peu bizarre en dessous mais on a aussi un blog et sur ces blogs ce que vous pouvez trouver sur ces blogs c'est principalement des write-ups alors qu'est-ce que les write-ups il y a des gens qui en ont parlé c'est après pas pendant évidemment parce qu'on s'est interdit de donner les réponses et puis c'est désavantageux pour la team mais après les CTF quand on a résolu un exercice dans les temps généralement ce qu'on fait c'est qu'on va écrire comment on l'a résolu et la solution et le publier sur un blog pour que les autres équipes que ce soit celle qui est résolue ou celle qui n'est pas résolue bon celle qui n'est pas résolue puisse savoir comment ça marchait parce que peut-être qu'ils étaient frustrés ils étaient depuis 4 heures ou peut-être qu'ils n'avaient pas du tout fait mais ça les intéresse de voir comment ça marche ou peut-être qu'ils veulent le faire et qu'ils ne trouvent pas après le truc ils ne trouvent pas et donc ils veulent peut-être avoir des indicateurs mais ça peut aussi intéresser les équipes qui ont réussi parce qu'il n'y a pas forcément une solution à un exercice et donc encore une fois c'est voir les différents états d'esprit des gens à la limite je pourrais peut-être vous montrer rapidement cet F-Time après depuis qu'il y a internet quelques tools qu'ils me passaient par la tête quand j'ai fait les slides donc je les ai mis par écrit Ida vous en avez sûrement entendu parler vous pouvez aller le choper c'est édité par une boîte qui s'appelle X-Rays ça vaut très très cher les versions pro donc il y a une version free qui ne vaut rien c'est Ida Ida 5.0 bon un peu moins évolué évidemment donc il y a la version 6.1 d'accord ok je ne savais pas version 6.1 en gratuit et ouais donc ça permet de reverse c'est un déassembleur interactif et si vous êtes vraiment riche vous pouvez avoir un décompilateur qui peut donc vous décompiler votre assembleur vers du C mais il faut être riche OliDBG c'est un debugger sous Windows Wireshark c'est un tool qui permet soit de capturer du réseau en utilisant Paycap soit d'analyser les paquets il y a pas mal de fonctionnalités donc c'est très utile Volatility ça permet d'analyser des dumps mémoires donc Wakefoo on avait parlé hier dans sa conf donc ça permet d'analyser des dumps mémoires principalement Windows et maintenant Mac et Linux après d'autres tools entre autres Photorex et Slusskit Wakefoo avait dû en parler pareil c'est pas mal pour du Forensics alors ce qui est très très important dans un CTF l'outil le plus important c'est un éditeur hexadécimal je pense qu'on est sponsorisé par Exedit nous et ouais non j'ai un peu menti c'est pas l'outil le plus important l'outil le plus important c'est de la patience et de la persévérance parce que pardon oui de la bière aussi mais ça c'est autre chose patience persévérance pourquoi ? parce qu'un exercice au bout de 9h on peut se dire on a fait le tour on n'y arrivera jamais alors que ça se trouve on est à deux doigts d'avoir la solution même si on a l'impression que non donc ça peut mettre les nerfs à bout parfois mais c'est vraiment quand on réussit on est heureux n'est-ce pas comme mon ami Wakefou ici qui qui nous exprime de manière bruyante et agitée sa joie ouais alors j'avais préparé cette slide parce que j'étais sûr que j'avais des choses que j'avais pas mis dans les slides et auxquelles je penserais pendant la présentation notamment je vais parler un peu rapidement des systèmes de points très très rapidement système de points vous avez des systèmes de points globalement où c'est juste vous gagner des points vous gagnez 500 points après il y a les systèmes de first blood c'est à dire si vous êtes le premier à casser un exercice vous gagnez un ou deux points en plus ça permet de séparer les gens qui ont gagné la première en premier que ceux qui n'ont pas gagné en premier après vous avez un système qui est assez rigolo c'est plus les gens cassent un exercice moins ils vaut de points et donc vous pouvez mêler des choses comme ça pour avoir différents systèmes de points ah ouais l'origine des teams j'en ai parlé j'ai fait un cri et les rate-up j'en ai parlé donc pour parler à la conclusion est-ce que vous avez des questions oui alors ça ça a été fait pour la PCTF ils ont dit envoyer des photos envoyer des photos de l'équipe et donc bah voilà envoyer une photo rigolote avec le slogan de l'équipe LSE qui ponçage plage avec une ponceuse voilà ah oui oui bon la bière mais bon je pense que c'est pour toutes les équipes donc donc si vous avez des questions n'hésitez pas et puis si vous n'en avez pas bah allez vous enfin allez vous renseigner à la limite dès maintenant c'est quand le prochain dans très très longtemps après les vacances malheureusement c'est à dire que non mais ouais si vous voulez voir en fait il y a la DEFCON c'est une conférence la plus grosse conférence de sécurité au monde qui se déroule à Las Vegas il va y avoir le CTF donc c'est du attaque défense donc c'est fermé il y a 20 équipes qualifiées qui se déroulent le 26 et 27 juillet si je ne dis pas de bêtises voilà et donc vous pouvez voir tout ça sur ctftime.org ah oui sur ctftime je ne l'avais pas dit mais il y a des write-ups il y a la présentation des CTF mais on peut aussi récupérer les challenges donc si vous avez envie de vous entraîner hors compétition officielle et compagnie voilà donc je suppose qu'il n'y a pas de questions donc bon bah voilà c'était le mot de la fin donc je pense que c'était le mot de la fin